... Salam alaykoum, chers collègues, madame la ministre de la Justice Garde des Sceaux, monsieur le ministre chargé de la Borde-Gouvernance, monsieur le ministre du Travail, Mange Ndi Nuiou, Taye Ndi Nyiou pour examiner le projet de loi d'amnistie, un projet de loi de Ndnuko Ndiou en procédure d'urgence. L'union annoncée, c'est exposé des motifs, la volonté d'apaisement, la volonté de dialogue, la volonté de réconciliation. Effectivement, nous avons dit que c'est quelque chose de louable, maintenant nous avons intervenu dans un contexte électoral. Nous avons dit que nous avons réclamé la date de l'élection, que nous avons réclamé, peut-être que nous avons découvertes, peut-être que nous avons créé une motivation électoraliste, que nous avons créé une analyse de projet de loi pour nous soumettre. Parce que nous avons dit que nous avons présenté ce que nous avons réclamé. Donc, nous avons dit que nous avons réclamé cette situation. La situation, nous ne pouvons pas dire, rappelez-nous, en juin 2021. Modification code pénale, code procédure pénale, rappelez-nous en commission. Nous avons dit que nous avons assimilé des activités politiques que nous avons réclamé à des actes de terrorisme. C'est une contestation politique. C'est une surpopulation carcérale, une longue détention préventive. Le projet de loi, c'est un projet de loi du gouvernement, le gouvernement Bécou Indi, mais vraiment, ils veulent prôner le pardon, ils veulent prôner la réconciliation. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de louable. Nous avons dit que nous avons dit que le président Ousmane Sonko, nous avons dit que nous avons dit que le gouvernement, nous ne sommes pas demandeurs, mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons examiné. Nous avons dit que nous avons examiné pour lui dire que nous avons examiné cette position. Sur la notion de victime, effectivement, on parle, il y a un bilan humain, un bilan matériel qui est lourd, on parle de 60 morts, milliers de blessés, de quarantaines d'amputés, et actuellement, ils sont évacués au Maroc. Parce que ce fait qu'il y a une soins médicaux, hospitalisation, soutien aux détenus, frais d'avocat depuis 2 janvier 2023, Nous devons nous dépenser de 240 millions. Nous devons nous dépenser de notre famille parce que nous devons nous dépenser de ces détenus. 240 millions. Nous savons que si nous devons nous appeler de détenus, de blessés, nous devons nous donner des frais d'avocats pour ces détenus. Parce que nous devons nous donner une solidarité agissante. Nous devons nous utiliser comme de la chair à canon. C'est la conception politique de PASTEF et de la conception politique de Président Ousmane Sonko. Maintenant, nous devons nous permettre de nous permettre des libérations détenues politiques. Nous devons nous saluer les libérations qui ont été faites. Cela va dans le bon sens. Nous nous avons appris en actuellement 400 détenus politiques. Nous devons lutter contre le KSOB. Si nous devons nous dépenser dans ce jour, nous devons nous me dire. Dans la main de la CEDI, nous devons nous donner un accord de la CEDI. Chaque jour, nous devons nous demander des détenus politiques. Nous devons nous soutenir. Ces détenus politiques sont très sabem. Mais il faut nous aider à le faire. Mais nous devons nous aider à mettre les victimes parce que, au-delà des détenus politiques qui sont également qu'on peut considérer comme des victimes, il y a également des personnes qui ont fait l'objet, qui l'ont amené à un homicide. On parle de 60 morts. Et il y a carrément, il faut également que nous devons faire un changement d'application de la loi. Notamment l'article 1er. Je pense que mon collègue Omar Sy a posé la question. Est-ce que le changement d'application de la loi couvre les crimes de sang ? C'était ça la question. Nous voulons le ministre de la Justice. Je suis le ministre de la Justice. L'interprétation, champ d'application, de la loi a un problème. On se réfère au texte, bien sûr, à l'esprit, à la lettre et à l'esprit. L'esprit, on le retrouve dans l'exposé des motifs, mais on le retrouve également dans les travaux préparatoires. Le rapport, je sais que c'est la commission. Également, nous avons débat, nous avons séance prégnée. Il y a que le ministre de la Justice garde son souci. C'est une personne autorisée, au-delà de la personne. C'est la vérité officielle, la vérité institutionnelle. C'est la vérité officielle, la vérité institutionnelle. Merci. Merci. La parole est à notre...